Tout d'abord un grand merci du fond du cœur au trio des chocs, Evelyne, Emma, Inge, mes complices de toujours et puis bien sûr à deux hommes qui nous soutiennent à fond, Jean-Philippe et Frédéric, qui nous permettent d'avoir ce partenariat formidable auquel nous tenons tant au Romance Forum. Dès mon arrivée, compte tenu de ces liens privilégiés que j'avais avec HEC, j'ai souhaité qu'on mette en place un partenariat fort qui porte sur tous les domaines dans lesquels nous travaillons et notamment nous avons choisi des secteurs dans lesquels qui ne sont pas que des secteurs de genre mais qui sont des secteurs où les femmes sont plus impactées et nous avons voulu nous entourer des meilleurs et donc de HEC qui est très actif dans ce daring circle, notamment dans l'intelligence artificielle, dans les STEM qui préparent les métiers du futur et dans le climat où le leadership au féminin est indispensable si on veut lutter de façon conjointe pour la transition énergétique et écologique dont nous avons besoin. Nous avons aussi la joie d'avoir souvent des professeurs ou des anciens de HEC qui participent à nos global meetings dans le monde entier. Moi, je suis très fière et très heureuse de ce partenariat avec HEC Paris et avec HEC au féminin. Au Goumas Forum, nous sommes convaincus qu'il faut que les grands acteurs économiques et que les grands décideurs politiques travaillent de concert, la main dans la main, avec détermination, pour arriver à une égalité des genres et pour faire un monde plus inclusif. Ce plan de relance est un moment indispensable pour que les leaders du G7, les pays les plus puissants économiquement et pionniers qui doivent donner l'exemple aux autres pays de la planète, se penchent sur l'égalité femmes-hommes. Donc, nous avons choisi sept thèmes essentiels où les femmes sont plus impactées que les hommes, mais où leur impact est déterminant pour l'humanité toute entière. Il s'agit de la santé, bien entendu. Il s'agit de tout ce qui tourne autour de l'accès au capital, le business, l'entrepreneuriat. Il s'agit autour de l'intelligence artificielle, du monde qu'on est en train de construire et concevoir. Il s'agit de tout ce qui concerne les métiers du futur, qui transforme le monde, et bien entendu la gouvernance, le leadership au féminin de la gouvernance, et dans le changement climatique. Ce que nous avons souhaité, c'est faire un changement de paradigme, faire en sorte que les femmes soient pleinement impliquées dans ces plans de relance et pleinement bénéficiaires. C'est-à-dire qu'elles soient décisionnaires et qu'elles voient comment on conçoit, on imagine et on crée ce monde de demain plus inclusif et plus juste pour tous. Au MassForum, nous sommes convaincus que pour devenir des référents, il faut avoir des datas, il faut être capable de comparer la réalité. avec la perception. Donc nous avons souhaité nous donner un atout supplémentaire et créer un baromètre. C'est le premier baromètre du MassForum. On aura ainsi la possibilité d'une année sur l'autre de mesurer les progrès et aussi d'être capable de dire voilà dans tel domaine ce qu'il faut faire et ce que pensent les gens. Alors pour moi, c'est une source de grande aspiration, de stimulation, avec deux paradoxes. D'un côté, vous avez encore des stéréotypes extrêmement forts et de l'autre côté, vous avez 97% des sondés dans les pays du G7, hommes et femmes, qui considèrent que l'égalité entre femmes et hommes est une priorité. Il n'y a plus d'excuses ni pour les entreprises ni pour les chefs d'État de nous dire que ce n'est pas une priorité. Une autre grande surprise et un grand motif de satisfaction, que 76% des interviewés hommes et femmes considèrent que plus de femmes dans les stèmes veut dire non seulement une société plus éthique, mais aussi plus de performances économiques. Il faut que cette crise n'affecte pas de façon disproportionnée les hommes et les femmes. Les sondages, de façon unanime, démontrent que c'est les femmes qui risquent de nous faire revenir au Moyen-Âge, qui risquent de perdre leur emploi, de perdre leur santé, de perdre leur confiance en elles. Et c'est donc un moment crucial. Ce baromètre nous dit « Allez-y ». Un chiffre extrêmement intéressant est de voir que 74% des sondés exigent que les femmes aient le même accès que les hommes au capital. Ils considèrent que c'est une question de justice, mais aussi de performances économiques. Ce qui nous encourage dans notre « call to action » aux leaders du G7 et bien entendu aussi aux acteurs économiques pour leur montrer l'importance des femmes dans l'entreprenariat et l'accès au financement pour qu'elles puissent s'épanouir et aussi apporter la valeur ajoutée nécessaire à l'économie et à la société du monde entier. Donc, agissons ensemble avec HEC pour créer ce monde plus inclusif dont nous avons tous besoin, hommes et femmes ensemble.